La rumeur veut qu'il y ait une nouvelle option de taille dans la gamme de l'iPhone 14 appelé iPhone 14 Max. Il aura la même taille d'écran que l'iPhone 14 Pro Max, mais sans aucune des fonctionnalités Pro. Cette option est destinée aux personnes qui voulaient un écran plus grand que celui de la version Pro, mais qui n'étaient pas prêtes à débourser 2300 dollars de plus pour l'obtenir. L'iPhone 14 aura un matériel inférieur, mais comme nous l'avons vu avec l'iPhone 13 mini, Apple fait un bon travail d'optimisation du téléphone, même si son matériel n'est pas à la pointe de la technologie. La gamme mise à jour comprendrait alors l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Max et enfin l'iPhone 14 Pro Max. La taille exacte de l'écran serait de 6,7 pouces pour l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max, et de 6,1 pouces pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Selon les rumeurs Mac, il n'y aura plus de version mini. Oui, vous avez bien entendu. La gamme d'iPhone 14 n'aura pas de version mini. Ceci est dû aux mauvaises ventes des versions mini précédentes. Bien que l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini aient été les meilleures offres qu'Apple ait proposées, ils ont tous deux connu des ventes étonnamment mauvaises, et maintenant Apple vient de décider de les abandonner. Ensuite, nous avons la très attendue refonte de la caméra, la refonte de la caméra frontale. L'encoche de l'iPhone est cool, personne n'a jamais dit le contraire. Bien sûr, c'était une étape révolutionnaire lorsque l'iPhone X est sorti, mais depuis lors, il n'y a pas eu de changement majeur dans le design pour les trois dernières générations. La seule différence a été une légère diminution de la taille de l'encoche. Mais à part cela, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration dans ce domaine. Les Androïdes, quant à eux, ont tout exploré, des caméras selfie pop-up aux caméras tournantes, en passant par les découpes d'écran et même celles sous l'écran. Bien sûr, on peut dire qu'Apple n'essaie pas d'avoir des idées sauvages et farfelues, mais malgré tout, nous aurions dû voir des améliorations dans le design. Maintenant, il semble que 2022 pourrait être l'année où nous allons voir cela, car il y a une rumeur selon laquelle Apple va aller avec un design de caméras perforées cette année. Faites-nous savoir dans les commentaires quel design vous préférez. Est-ce qu'Apple devrait s'en tenir à une encoche ou est-ce que la caméra perforée est la solution ? Nous revenons à la question de savoir comment Apple va se débarrasser de l'encoche, sans se débarrasser de Face ID. Selon la lettre d'information, Apple travaille à l'amélioration de Face ID, afin que les capteurs puissent être placés sous l'écran. Quant à l'appareil photo, il s'agira toujours d'une découpe d'écran, puisque, soyons honnêtes, se situer sous l'écran offre une baisse irrémédiable de la qualité de l'appareil photo, et la technologie n'est tout simplement pas assez mature pour les téléphones grands publics à l'heure actuelle. Si vous étiez l'une des personnes qui espéraient qu'Apple pourrait ramener le Touch ID avec des capteurs d'empreintes digitales sous l'écran, j'ai bien peur que cela ne se produise pas, du moins pas dans la gamme de l'iPhone 14. C'est parce que les scanners optiques sous l'écran ne sont pas totalement sûrs, et que les scanners supersoniques sont un peu lents, comme nous l'avons déjà vu avec le Samsung S21 Ultra, qui malgré un chipset haut de gamme, a un capteur d'empreintes digitales significativement lent. Parlons d'abord de la coque avant d'aborder les composants internes du nouvel iPhone 14. Au moins les modèles Pro vont être livrés avec un moulage en titane. Apple avait déjà une longueur d'avance sur la concurrence en termes de qualité de construction et utilisait de l'acier inoxydable alors que d'autres étaient encore sur des cadres en aluminium. Le passage à la fonte en titane est un grand pas en avant, et bien qu'il offre une bonne protection, il va aussi augmenter le prix. Maintenant, je sais ce que vous pensez. A savoir si le titane va aider à la dissipation de la chaleur, et la réponse est non. Le moulage en titane n'est là que pour renforcer la protection et réduire le poids, ce dont les modèles Pro ont désespérément besoin pour la dissipation thermique. On dit qu'Apple est en train de tester une chambre de refroidissement à vapeur. Les chambres de refroidissement par vapeur ont jusqu'à présent été limitées au téléphone de jeu ou au téléphone haut de gamme. Bien qu'Apple ait coché la case des chipsets haut de gamme, ils n'ont pas vraiment besoin d'une chambre de refroidissement à vapeur. Puisque la série de chipsets Bionic a la meilleure optimisation de l'industrie, et Apple n'a jamais vraiment fait face à des problèmes de surchauffe ou d'étranglement thermique. L'introduction du système de refroidissement Vapor Chamber signifie que cette année, nous allons voir une amélioration significative de la puissance de traitement du chipset à 16 Bionic. Apple a toujours eu de meilleures performances en termes de puissance de traitement brut, mais était un peu à la traîne en ce qui concerne les temps de lancement des applications et le chargement. Cette année, nous pourrions voir Apple rattraper Android. Une fois le design et le corps de l'appareil terminés, il est temps de s'intéresser aux composants internes. L'iPhone 14 est livré avec le A16 Bionic. Maintenant il y a deux possibilités et les deux ont des sources crédibles. Je vous ferai savoir vers laquelle je penche après vous avoir dit les deux. Premièrement, la CES Bionic est-il basée sur un processus de fabrication de puces de 4 nanomètres ? Vous pensez peut-être que c'est ce qui va se passer ? Puisque c'est ce que tous les fabricants ont essayé de faire. C'est ce que Digitiz a affirmé pour la première fois et c'est ce que tout le monde pensait qui allait se produire. La possibilité suivante, et malheureusement la plus probable, est que nous allons voir une puce de 5 nanomètres pour la troisième année consécutive chez Apple. Cette nouvelle provient d'un rapport de TSMC lui-même. Selon ce rapport, la nouvelle puce sera de 5 nanomètres, mais avec un processus de fabrication plus efficace. Le rapport fait l'état de certaines améliorations des performances. Cependant, ces améliorations ne se traduiront pas vraiment dans les performances de l'iPhone, puisqu'Apple les utilisait déjà. Ce que cela signifie, c'est que la CES pourrait ne pas être aussi puissant que nous le pensions. Nous allons juste devoir attendre et voir ce qui se passe dans ce département. Comme rien n'est encore certain, j'aimerais bien voir une puce plus petite avec de meilleures performances. Sous-titrage Société Radio-Canada